Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Desolation. On se retrouve donc pour continuer notre aventure dans les marais et on accueille un DoveHash, le Forsaken dans notre pool de combattants. On avait également recruté Rashmiel et on va lui donner tout de suite un équipement un peu plus potable que les merdes avec lesquels il était arrivé et on va peut-être renvoyer quelques petites personnes alors toi tu vas t'entraîner, toi tu vas partir Scavenge, ou Scout, non Scavenge. Et lui on va l'envoyer Scavenge aussi, donc le Scavenge qui pour l'instant ne marche absolument pas avec moi, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça et puis c'est tout. On avait deux possibilités, soit partir au nord, enfin plutôt d'ailleurs à l'ouest, il y a deux villages quand même par là, c'est assez intéressant, ici il y a une javelinière légendaire, mais bon, bon bon bon, c'est quand même coûteux d'aller jusque là-bas, alors qu'on a quand même deux villages par là, sachant qu'il y a quand même de la place vers le haut. Du coup, je me tâte un peu, je me tâte un peu, on a quand même pas mal de monde, donc je pense qu'on va plutôt aller chercher déjà ces petits bandits. Ça fera un peu d'XP. Et à quoi ça ressemble ? Alors il y a un mec tout derrière, ah oui c'est vrai qu'on avait relâché des beasts. Du coup, ok, alors du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester les compétences de notre ami Chobiti. Vous allez voir, c'est assez fun. On va envoyer Xebus en haut pour tanker, ils ont quand même pas mal de tireurs, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Alors, un autre jour, un autre ennemi à faire tomber. Donc Chobiti qui est maintenant une espèce de petite bête semi-arachnoïde avec un gros crochet, et qui a une capacité du coup assez sympathique, à savoir, la bonne vieille capacité, elle attire l'ennemi, et tous ceux qui sont autour lui tapent dessus. Boum, voilà, ça c'est fait. Alors, il est un petit peu nerf, on va dire, le sien, c'est-à-dire qu'elle ne peut attirer que ceux qui sont tout à droite ou tout à gauche. Je ne peux pas attirer en haut, en droite, en diagonale, les trucs du genre. Donc c'est un peu moins utile que ça pourrait l'être. Mais c'est quand même plutôt cool, je ne vais pas se mentir. Ah oui, c'est vrai, eux, ils déflectent, j'ai oublié. Bon, bah, toujours, ça nous permet de voir ce magnifique ralenti, toujours très appréciable. C'est pas grave, on va les attendre, on va les attendre, on y va. Donc si je vais là, l'autre, il va pouvoir venir se foutre dans mon dos. C'est pas idéal, on va les attendre, vu qu'on n'a pas commencé à avancer. On va attendre un petit peu qu'il s'approche, ça nous permet d'activer les patiences, en plus c'est pas mal. Ok, il nous attire, très bien. Vu qu'il est coincé d'lui-même. D'accord, il nous attire aussi. Visiblement, ils en veulent à Galara, ça n'a pas changé. Là, on va pouvoir envoyer quelques personnes s'occuper de ces gens. Ici, c'est nickel, je pense qu'on devrait pouvoir l'empêcher d'aller dans le dos. Ouais, on a cassé son casque en plus, en passant. Alors attention, parce qu'on n'a plus de prêtres, hein, donc... Il faut quand même faire gaffe, et avec leur swap, voilà, ils sont capables de se retrouver en première ligne à une vitesse assez désagréable. Voilà, on va pas se mentir. Est-ce qu'il avait du soin, lui ? Il a Flagrant, Monster Earth, il y a plusieurs, Angel Pack, le Nécroskin... Ah, il a Leeching Critical, donc il faut qu'on lui mette du critique. Ok, très bien. Et il est en train d'absorber Leeching Critical, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taunt ce mec, déjà, pour commencer. On le repousse parce qu'on a un critique. Ici, on va du coup prendre ce petit critique, et on va se dégager de là, pour éviter qu'il y en ait trop qui viennent se regrouper dessus. Voilà. Ça, on le soigne un peu, ça mange pas de pain. Alors ici, la question, c'est, est-ce qu'on va s'occuper de lui ? Est-ce qu'on laisse le tireur en paix ? Je pense qu'on va pouvoir se permettre de tirer de nouveau l'ennemi, là. Donc ouais, je pense qu'on va rester dans le coin, ici. On va attendre. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on tire ce mec. Et on peut se fendre d'un petit critique qui va instantanément le stunner. Ça, c'est propre. Alors, on va aller donner un petit coup de main de ce côté-là, parce qu'il y en a besoin quand même. Alors, Baptiste, qui a une arbalète, qui fout du saignement à chaque coup, sur une attaque normale. Donc, même pas besoin de critique et tout. C'est très très badass. Et ça fait, bien sûr, bien plaisir. Ici, on devrait réussir à l'empêcher de s'approcher. Lui, il est taunt, donc il va vouloir venir quoi qu'il arrive. Ah, ça, c'est chiant par contre. Il va falloir qu'on aille le chercher. On n'aura pas vraiment moyen. Alors là, ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est se mettre ici et l'envoyer un peu s'envoler dans les piques. Voilà, là, il est empoisonné comme un gros con. Ça lui fera les pieds. On pourrait aller chercher celui-là. Ça peut être pas mal. Alors, ici... Ouais, le problème, ça serait qu'il faudrait aller essayer de choper lui, mais... Je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Et si on réavance... Ah oui, ils ont fait un petit strike, c'est vrai. C'est pas grave, on y va quand même. On va le taunt, lui. Malheureusement, on va devoir faire des dégâts. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas se faufiler jusqu'à lui. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est... Le taper pour se soigner un peu. On va soigner l'autre derrière. C'est la vie. Malheureusement, pas le choix. Et petit à petit, on fait quand même un peu de DPS. Et en plus, on a pu caler un range de support parce qu'il était fatigué. Et ça, c'est cool. En plus, ça fait paniquer son pote. On ne va pas se plaindre. Ici, on se fonde un petit coup critique de Chobity. Bam ! Bon, lui, il saigne, il va se barrer. Parfait. On va terminer celui-là avant qu'il ne se réveille. De cette manière, on va libérer Chobity. Ah, et on a débloqué un aimenshot. On va donc percer l'armure de ce mec, je pense. Voilà. Donc là, ils en veulent toujours à notre ami Galras. Mais grâce à son nekroski, il est quand même plutôt difficile à toucher au fur et à mesure. Alors bien sûr, quand ils s'y mettent à 5, ça se voit. Mais petit à petit, ça fait le taf. Ah, il a débloqué un snipe. Ok, il tire là-bas. Donc lui, il est dans le poison. Il revient nous voir. On va pouvoir le réenvoyer dans le poison si on a envie. Mais ce serait peut-être même pas forcément utile. Ouah, quoi que... Du coup, ici, il y avait lui qui paniquait. L'autre qui est en train d'essayer de nous contourner. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser là avec le... Avec le mur de pique, on devrait pouvoir empêcher lui de faire le tour par ici. Alors, il va certainement faire le tour dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Et on va taper celui-là. Et avec Chobity, on va venir dans son dos. Ici. Est-ce que je pourrais le mettre à un endroit intéressant ? Pas vraiment. On a deux Critical Strike, donc on va en profiter pour le stun. Comme ça, il fera moins chier. Ok, bon, plus il panique. Parfait. Alors ici, est-ce que j'en profiterais pas pour aller là ? Oui, j'en profiterais complètement pour aller là. On va prendre les coups critiques. Est-ce qu'il a de l'armure ? Il a plus d'armure. Donc taper, se soigner. Prendre un petit coup, mais c'est pas grave. 83, c'est complètement supportable. Et on tape. Ici, on va dans son dos. Alors, il y a la bête qui arrive là-derrière. Il faut qu'on fasse attention quand même. Oh merde, putain, pourquoi je tire dessus ? Quel con. Erreur de ma part là. Excusez-le. Je me suis dit que je ne vais pas tirer sur lui. Il est quasiment mort, mais j'aurais dû... J'aurais fait un peu de mon goût. Alors, elle se rapproche un peu trop à mon goût. Est-ce qu'il peut nous attirer là ? Ah merde, il peut nous attirer. Oh, il a Mansplitter. Ok, ça pique. Ça pique, ça pique. Il va falloir qu'on aille... Amener un peu de renfort là. Ah putain, lui, il va jouer. Après Galaras. Ouais, il va falloir qu'on le termine. Ça va être tendu. Ici, il faut qu'on se fasse celui-là. On va le repousser contre Chobidi pour qu'elle puisse... Lui mettre le coup de grâce. Voilà. Ici, on va se placer... Là. On ne va pas être capable de le tuer. On va prendre les coups critiques. Au cas où on ne soit vraiment pas capable de le tuer, on va le taunt. Je pense que oui. Ok, voilà, c'est ça. Ça ne met pas les deux attaques en résultat. Ah, il y a un mec qui a été taunt. Ça, c'est chiant. Ici, il faut qu'on le finisse. Là, Squash va être tout à fait capable de gérer les deux qui restent. Même si lui trouve un jour moyen de faire des trucs. Alors ici, il faut qu'on fasse en sorte que lui ne puisse pas attirer. Et en même temps, que la bête ne soit pas apportée. Ce qui veut dire qu'on y va avec Chobidi. Oh, putain, c'est le drame. Il faut qu'on se swap derrière. Qu'on se barre comme ça. Mais lui, il va sans doute essayer de venir ici, de nous attirer. Si je swap ici, c'est la merde. J'ai des doutes qu'on arrive à sauver Baptiste. Décidément, nos tireurs prennent un peu trop cher à mon goût. Le Painful Ealing fait quand même le taf. Ok, il préfère rester là, c'est tant mieux. Par contre, est-ce que là, il va se glisser ? Non, il préfère taper sur Chobidi. Parfait. On encaisse du Painful Ealing comme ça. C'est pas gênant. Hop, boum. Donc lui, il est empoisonné, je suis empoisonné. Et il meurt. Fantastique. Ici, on va commencer à se glisser dans son dos. Alors maintenant, il restera lui à gérer. Mais vu qu'il est taunt par Galeras, on devrait pouvoir le faire courir un peu partout. Ah, on a un Strong vs quelque chose ici qu'on n'avait pas débloqué. On va voir ce que ça peut donner. Ah, putain, il a taunt deux personnes Galeras, ça déconne pas. Tout le monde le déteste. Eh bien, c'est pas grave. On va courir à s'occuper d'eux. En avant. Alors si je me mets ici, est-ce que je peux le grab ? Je pense pas. Non, tu es trop loin. C'est pas grave. Je voulais pas m'approcher du champignon et essayer de le grab justement sur le champignon. Je n'étais pas sûr que ça passerait. Alors ici, on va faire un peu de dégâts. Gentiment. C'est parti, on avance. Bah toi, écoute, non. Tu vas plutôt rester derrière, ça les fera courir comme ça. Je pense que ça va être un strong vs. range qui va débloquer Xebus. Et lui, du coup, il panique. Bah écoute, du coup, est-ce qu'on peut le grab dans le vide ? Non, ça l'attire jusqu'à nous. Ah non, il enterre quand même la dead zone. Très bien, ça le tue quand même. Bon, bah on se fait un peu de Trillium. C'est toujours ça de pris. On a les Lightfoot, mais c'est pas une priorité. Galaras commence à absorber le leeching critical. Bonne nouvelle. Ah bah on a Rengelk qui revient, mais qui est blessé. On a fini de scout. Donc voilà, franchement, Skaven, je continue d'envoyer, mais ça ne marche pas. Juste, ça ne marche pas, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible d'utiliser ce truc. Je vais arrêter de le faire. Je le dis à chaque fois, mais là, je vais essayer d'y penser. Qui c'est qui avait commencé à absorber un truc ? C'était toi, je crois. Leeching critical, et voilà, c'est bien ce qu'il me semble. Il a absolument pas amélioré notre leeching critical. On va aller chercher le village. Là, on a un petit entraînement qui s'est fait. On a Xebus qui nous a pris un petit peu de sang, pas de problème. Pour l'instant, ils ne font que donner de la thune, les villages. Alors, c'est certes intéressant, mais c'est pas non plus ultra fifou. Alors, on n'a pas de prêtre, il n'est pas prêt, notre prêtre. Du coup, je pense qu'on va enlever toi. On va prendre Lucas avec son armure. Et on va enlever Chobity, je pense qu'on va prendre spam. Il n'y a pas beaucoup de vie, mais bon, c'est pour pouvoir permettre d'avoir un protector. C'est quand même pas mal. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe qu'on peut passer par ici, oui. On peut passer par ici. On peut passer par là. On va pouvoir glisser notre arbalétrier, caser un petit tir. On va pouvoir caser spam également. Toi, tu vas te mettre là. On va essayer de se faire celui-là assez vite, ok. Ça ne va pas être facile, mais il y a quand même moyen. On va poser un petit piège. Toi, tu pourras aller. Non, on va le prendre. Ça ne sert à rien de poser un piège. On va de toute façon pouvoir y aller. Donc, on va commencer à faire un peu mal à l'armure. Tant pis, c'est peut-être pas lui qu'on tape en premier, mais l'objectif, c'est de piquer un peu. On va utiliser, lui, son préomptif strike. Voilà. On va commencer à mettre quelques petits taunts. Lui, il peut nous taper. Il peut nous taper si on va là. On n'a pas l'hidefoot avec lui, non. C'est pas grave. Ah ouais, merde. Du coup, on est coincé. C'est pas grave. Spam, tu vas venir ici. Toi, tu vas profiter que le préomptif strike est géré pour t'infiltrer tranquillement. Là, on va commencer à se préparer à faire le tour. Empêcher les attaques de dos. Ah ouais, ça fait tellement mal ces swaps de partout. Ils peuvent tous caler des coups. Ils ont une stamina de malade. Parce que ça coûte cher de swapper, normalement. Sans prêtre pour soigner, je pense qu'on n'est pas capable de... On va être obligé d'avoir des pertes. Ouais, qu'ils tirent sur leurs potes de temps en temps. Bon, même si ça nous aide pas, parce que ça soigne les gens. Au moins, c'est ça de fait. Voilà. Regardez-moi cette violence de ces gens. Ils swaps, ils tapent, ils swaps, ils tapent, ils swaps, ils tapent. Je crains que Lucas ne tombe assez vite, malheureusement. Ici, on va caler un coup de berserker dueliste. C'est un boss, donc il est plutôt costaud. Un boss avec protecteur, autant dire qu'il faut qu'on le bute. Alors là, on pourrait repousser, mais ça ne servira à rien, étant donné que... Que... comment dire... Lui est épuisé. On pourrait peut-être plutôt aller là, on serait plus haut, et repousser ici. On va en profiter pour mettre un petit coup critique là, ouais. On va tenter ça. Alors voilà, bien sûr, on se met dans la foule, hein, toujours pareil. Mais c'est pas grave. On le repousse, ça fait un peu de dégâts, et on cale un retaliate. Il devrait mourir du poison s'il n'y a pas d'autres trucs qui viennent foutre la merde. Alors le problème, c'est que si je me mets là, ils vont être capables de me contourner, ces petits cons. Ou alors je pourrais aller ici direct et stun, en espérant que le protecteur ne se déclenche pas. C'est tendu, on a les seuls contre deux, avec squash en plus. Ouais, on a l'autre côté. Si je me mets ici, je m'assure de me prendre des coups critiques. Donc, tant pis, on va tenter. Ok, le protecteur s'est pas déclenché. C'est parfait, il est stun. Ça va bien aider, ça. On va se terminer, lui. On va pas prendre de risque que quelqu'un soigne et qu'il se prenne un coup. Ici, on va taunt. Donc, Lucas, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand. Ouais, on a aucune chance de le sauver. Il a un angel pacte, il peut tenir un peu, mais... Il vient de tuer ces deux angel pacte. Ça, c'est fait. Bah, écoute, tu vas quand même... Reculer. De toute façon, ça sert à rien, même s'il y a deux cases, trois cases contre lui. De toute façon, s'ils veulent, ils peuvent y aller autant qu'ils veulent. On va mettre le last hand. Il va au moins faire que, je pense, les tireurs vont avoir envie de lui tirer dessus et qu'ils auront plus de chances de tirer sur leur pote. Ok, lui, il essaie de nous contourner. Un mort. Parfait. Enfin, parfait. Pas vraiment parfait, mais... Aïe. Et aïe. Très très bien. Oh merde. Bon, après, ils ne sont pas forcément intelligents. J'aurais swappé avec lui pour pouvoir avoir le critique, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut reculer ici ? On peut tenter de se caler là. C'est pas si mal, on pourrait se faire lui, du coup. On a toujours le coup critique qu'il y a pour nous sauver. Enfin, nous soigner, entre guillemets. Et un deuxième critique. Oh, on l'a pas de fait, vous êtes sérieux. Putain, il me reste quoi, là ? Deux PV, quoi. Deux PV, on va être obligé d'aller le taper dessus pour deux PV, quoi. Fait chier. Et est-ce que là, j'ai pas un angle pour le pousser dans le vide ? Là, il y a un trou, là. Il y a un puits, ici. J'ai pas l'impression que j'ai une possibilité là-dessus, malheureusement. Donc là, on va aller finir le tireur. C'est un peu chiant, mais bon, voilà. C'est toujours mieux qu'il se fasse soigner et que ça soit la merde plus tard. protecteur qui poque. Allez, tiens. Ça vous apprendra. Ici, il faut qu'on continue de focus, lui. Alors là, est-ce qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour aider ? On pourrait aller se glisser par là, essayer de... Ah, mais non, on déflecte. Ah là là, c'est vrai. De toute façon, ils protégeaient tout le monde. On pouvait rien faire. Là, il va venir dans mon dos. Après, si j'ai un coup critique, que je le repousse. Non, pareil, je peux pas. Je pourrais que je me place ici pour le repousser. Donc c'est merdique. Et si jamais ils arrivent à me choper de dos, ils vont swapper à fond et jusqu'à me buter, quoi. Ouais, ça va être pas facile. Là, je pourrais pas faire de range de support parce que justement, il y a le déflect. Je pourrais essayer d'aller taper sur lui, tant pis. Je pense qu'ils vont quand même venir dans mon dos, mais... Même pas, tiens. Je préfère venir par là. Ah, ça pique. Ah, ils lui en veulent, hein. Ils sont tellement nombreux, mais bordel, mais j'arrête pas de l'étuer, quoi. Aïe. Au moins, ils ont été suffisamment cons pour me sortir eux-mêmes de leur piège. Ah, le berserker dueliste qui va malheureusement, je pense, venir à bout, là. Je crois pas qu'il y ait d'angel pacte ou truc du genre. Ah, si, peut-être. Un angel pacte. Bon, ok, très bien, ça fait le taf. Il nous faut du coup critique et il nous faut un coup bien placé. On pourrait aller ici, dans le dos, là. Ça pourrait être intéressant. Il y a le pre-emptive strike, donc on va utiliser notre... Ah, mais je pourrais plus me déplacer. Oh, non, on fait chier, putain. Échec. Total échec, là. Je le prends pour moi, c'est un total échec. Ici, du coup, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver la situation ? On peut se mettre là. Et on peut le repousser de deux cases dans ce trou. Voilà, ça en fait déjà un de moins. Avec un peu de bol, ils vont paniquer un peu. Alors là, il faut qu'il joue, lui. On a du deflect de partout. Non, lui n'a pas de deflect. C'est parti, on fait un tir. Alors là, l'idée, ce serait d'aller là. De prendre un coup critique. Et de le repousser dans le trou. Voilà. Ici, l'idée, ce serait d'aller là. Et de taper sur ce gros con. Mais il va être protégé, voilà. C'était bien ce que je me disais. Ça va être tendu de faire tomber tout ça avec juste ce qu'il nous reste. Ici, la snipe. Ok, il commence à débloquer Angel Pack. Je ne suis pas sûr qu'il pourrait en débloquer beaucoup d'autres. Oh non ! Ah putain. Oh, ça fait tellement mal, ces cons, là. À mon avis, on va perdre cette bataille, vu comme c'est parti. Il nous reste trois mecs. Ils sont certes efficaces, mais qui ne feront pas de miracle non plus. Voilà, il ne nous reste plus que deux mecs. Ils sont certes efficaces, mais qui ne feront pas de miracle non plus. Et les duelistes, je pense que ça fait partie des pires chez eux. Ils ont une stamina de malade. Et ils sont capables de mettre des coups, mais sans déconner, c'est monstrueux. Est-ce que j'ai des angles ? Si je vais ici, je ne le repousse pas bien. Si je vais ici, je ne le repousse pas bien. Non, malheureusement, je n'ai aucun angle. On va garder le coup critique pour lui, là. Si jamais il peut stun des gens, ce sera toujours ça de pris. Oh là là, cette force, quoi. Oh, il a man splitter. Putain. Oh, la vache. Ouais, bah là, c'est mort. Je vais enchaîner coup critique sur coup critique. Je vais me faire défoncer. Il a man splitter aussi. Oh, putain. Même avec ses 2000 PV, à mon avis, c'est mal barré. Hop, on prend le coup critique quand même, parce que pourquoi pas. Oh, le stun. Enfin, de toute façon, ils vont aller taper les villageois. Non, bah je crois que ça sera un épisode à blanc pour changer. Mais cette bataille-là, c'est malheureusement beaucoup trop mal placé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode ici. Tant pis, ce n'est pas très grave. Et on verra si on peut la refaire, ou s'il ne vaut pas mieux attendre que notre prêtre soit de retour. Pour réussir à gérer ce petit combat. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On va terminer avec un dernier coup pour la gloire. Et on s'arrête là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.